bonjour la famille et ouais je suis en train de faire la suite là de la volkswagen douce ans je sais pas si vous vous souvenez et oui certes voilà et aussi une longue carrière certes il a forté en production de 1908 à 1927 où l'attraction de citroën fabriqué de 1934 à 1957 ou encore la mini disponible de 1959 à 1998 mais ces automobiles irremplaçables ne sont pas les gens la coccinelle en fait partie l'essor industriel la des phénomènes industriels de l'après-guerre concerne le spectaculaire essor de la production volkswagen inauguré à la veille de la seconde guerre mondiale l'usine de wolfsburg et oui en basse axe à redémarrer dès 1945 sous le contrôle des anglais de 8 1987 unité en 1947 on est passé à 19244 en 1948 46 1146 en 1949 et ainsi de suite pour parvenir un total de 151 1323 unités en 1953 dès 1950 le 100 mille et 100 millionième exemplaire de la coccinelle est sortie d'usine le 1 millionième exemplaire tombera des chaînes en mai de 155 de plus en plus lumineuse au cours de l'année 1953 la coccinelle subit sa première amélioration notoire la lunette arrière auval remplace les deux petites lucas l'un style de la volkswagen était esquissé par erwin commeda un des membres de l'équipe de ferdinand porsche c'est d'ailleurs le même artiste qui sera chargé de définir les formes des premières porsche ou l'endemain de la guerre la filière brésilienne début 1953 volkswagen inaugure sa filiale brésilienne mais l'assemblage de la coccinelle ne démarrera qu'en 1956 et celui du combi l'année suivante en fait l'industrie automobile brésilienne se mettra doucement en marche en 1954 lorsque la willis overland d'eau brésil entreprendra la fabrication sous l'histoire de la jeep cg et oui car de lune destinée à l'agération de l'habitacle net arrière a grandi de 20% et vous voyez c'est beaucoup de la suspension arrière avoir c'est beaucoup de frais 10 le modèle 302 suspensions et voilà on passe à la suite les amis vous avez c'est vraiment un beau schéma très bien détaillé là je crois que on a là c'est une des usines ici je pense qu'on voit bien voilà ici passe à la suite la volswagen 1200 le souffle de ferdinand porsche si l'on fait l'instruction du contexte politique dans lequel la volswagen fut développée il reste un incontestable chef-d'oeuvre à mettre à l'actif de ferdinand porsche monsieur le procès le professeur ferdinand porsche travail sur la voiture populaire depuis qu'il a quitté la direction technique de mercedes-benz en octobre 1928 dans son bureau d'études créé en janvier 1931 à stuttgart il travaille pour deux fabricants de motos une dame et nsu ici dessus qui songe à s'ouvrir à l'automobile en janvier 1934 porsche résume ses travaux dans un exposé sur la construction d'une voiture populaire allemande cinq mois plus tard il est officiellement commissionné par le gouvernement nazi pour l'étudier plusieurs prix séries pour la volswagen ferdinand porsche suis les grandes lignes des projets esquissés pour zone d'hab et nsu conservant notamment le moteur arrière refroidi par air les trois premières prototypes sont achevés en octobre 1936 l'année suivante la fabrication des deux séries plus importante 30 et 60 prototypes est confiée à mercedes benz les voitures sont soumises un programme d'essai intensif parcourant près de deux millions cinq cent mille kilomètres avant et pendant la guerre la première pierre de l'usine est posée le 26 mai 1932 et d'abord ce book en basse axe oriflames croya mais défilé fanfares discours frénétiques officialise l'événement le chansonnier jubile ou volant d'un cabriolet cabriolet devant le regard du clown triste du professeur porsche la guerre retarde le démarrage de la production seuls quelques cent certaines centaines d'unités sont réalisés avant que l'usine ne se ressentent sur les versions militaires des berlins surélevés et surtout des google wagons équivalent de la jeep américaine et des schulwaggen les versions amphibie berlin rome pour la course berlin rome en 1939 porsche imagine une machine optimisée sur le plan aérodynamique ce ce type 64 annonce les modèles qui porteront la marque porsche à partir de 1947 les amis franchement ça très très bel ouvrage est donc moi même j'adore volswagen douceau cabriolet grand air pour tous certes la réussite volswagen s'appuie sur la politique du modèle unique mais cela ne veut pas dire que la coccinelle ne pourra pas prendre différentes attitudes pour commencer le voici qui se découvre pour donner naissance à cabriolet la vox la volswagen coccinelle cabriolet 49 sorti de la version 4 plages chez carman 49 sorti de la version de plage et muller 54 version 12 130 chevaux 65 version 1340 chevaux 67 version 1544 chevaux 70 sorti du modèle 302 s 72 sorti du modèle 1303 1980 sorti du dernier cabriolet l'idée de décliner une version décapotable de la volswagen sont tout à fait logique d'ailleurs dès les années 1930 parmi tous les prototypes qui furent réalisées certains d'entre eux se présentaient déjà sous la forme de cabriolet finalement ce n'est pas lusé le volswagen elle-même qui va se charger de la confection de cette variante marginale mais plusieurs carrossiers indépendants le plus important de tous étant carman installé à où ce n'a bruc dès mars 1949 il présente un cabriolet à la place qui est étroitement dérivé de la volswagen en production depuis trois ans elle conserve la même habilité et saline rigoureusement sur la berline sur le plan mécanique on n'entra qu'au début des années m les 150 alors que beaucoup de carrossiers sont encore en activité en allemagne plusieurs propositions sont faites par ses artisans tels que des roues remèches ou et de muller mais leur production reste très confidentiel le cabriolet de kerman va suivre la même évolution que la coccine en berlin en 1954 la scénarie passe à 1192 cm avec une puissance portée à 34 chevaux en 1965 l'escalade continue avec une version très souvent une de cent 85 cm qui délivre 40 chevaux l'avènement du modèle 302 et en août 1907 ans marc l'adoption d'une suspension du type mcpherson qui signe l'abandon des barres de torsion au profil du ressort et liquide ou le cabriolet 302 s se dote alors d'un moteur 1.6 litres mais 584 cm cube de 50 chevaux en août 1972 arrive la 1303 qui marque encore un tournant important avec l'adoption de pare-brise bombé l'ultime cabriolet le 330 281 unième exemplaire sur des usines de kerman le 10 janvier 1980 et oui technique technique de la volswagen cabriolet m49 moteur à 4 cylindres à plat cylindrée 1131 cm une puissance 25 chevaux roues arrière motrice boîte 4 vitesses raton ou cadrou indépendante longueur 4 mètres 7 poids 1160 kg de vitesses 105 km heure version décapotable à coccinelle à un charme irrésistible en haut la version est mieux au premier plan et oui j'ai pas lu ça ici hop pas il était une fois quelques semaines après kerman un deuxième carrossier dévoile également qu'un volet il s'agit de muleur propose un modèle à deux places ce qui lui donne un caractère plus sportif à partir du premier mille 249 2 cabriolets sont donc inscrits au catalogue volswagen malheureusement les ateliers de muleur à ou le froid sont ravagés par un incendie peu après le lancement de la fabrication cette petite maison est donc dans les capistes dans l'incapacité de fournir sa clientèle et elle laisse par conséquent le champ libre à sa rivale de snaborg voilà les amis je crois que j'ai fait le tour voilà je vous donne un petit aperçu pour la fois prochaine à la prochaine voilà on se dit à bientôt merci de m'avoir suivi mettez un petit petit like et de quelques petits commentaires ça fait toujours plaisir pour que la chaîne évolue merci à vous et au prochain épisode bye bye